Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 10 étapes pour atteindre l'indépendance financière. S'il fallait donner une définition pour indépendance financière, ce serait la capacité pour une personne donnée de subvenir à ses besoins quotidiens sans demander l'aide d'un tiers ni s'endetter tout le temps. Pour aller plus loin, ce serait la capacité de s'enrichir de façon à se mettre définitivement à l'abri du besoin tout au long de son existence. Vous aspirez à l'indépendance financière ? Voici 10 étapes à même de vous aider à atteindre cet objectif. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, vouloir être indépendant financièrement. Pour pouvoir vivre dans l'abondance et le confort, les adeptes du développement personnel convient tout un chacun à agir le plus tôt possible afin d'atteindre l'indépendance financière. Beaucoup de personnes ont en effet tendance à espérer que les parents continueront de dépenser afin de subvenir à leurs besoins. Quand les parents consentent à le faire, même pour des jeunes de 25 ans et plus, ces derniers se complaisent dans cette situation et ne pensent même pas faire un effort pour devenir indépendants financièrement. Que retenir de tout ça ? Rien ne se passe lorsque vous ne ressentez pas encore le désir de connaître l'indépendance financière. Quand la volonté de gagner de l'argent est présente, vous tournez automatiquement vos efforts vers cet objectif. Mieux encore, vous sollicitez l'univers pour qu'il se meuve et vous aide à atteindre votre but. A quel point voulez-vous devenir riche ? Numéro 2, trouver un bon travail. Pour connaître l'indépendance financière, il n'y a qu'une seule chose à faire, travailler. Bien évidemment, il y a le facteur chance comme gagner une somme importante au jeu de hasard ou hériter d'une fortune grandiose. Toutefois, ces facteurs ne concernent que peu de personnes et même ceux qui ont eu cette chance doivent faire preuve de rigueur et de bonne capacité de gestion pour ne pas perdre leurs avoirs au fil du temps et ce, quelle qu'en soit la quantité et la valeur. La première évidence reste alors la nécessité de travailler pour gagner de l'argent. Cherchez un travail en rapport avec vos diplômes et compétences. Une fois recrutés, travaillez avec sérieux. Acquirez de l'expérience, gagnez de l'argent. Numéro 3, gravir les échelots en milieu professionnel. Appliquez-vous dans l'exercice de votre métier. Faites preuve de compétence et d'efficacité. Tâchez également de vous épanouir. Dans cette démarche, en vue d'atteindre l'indépendance financière, tâchez d'avoir des promotions. Convainquez vos employeurs de votre efficience et de votre fiabilité en tant que leader en milieu professionnel. En obtenant une promotion, vous avez plus de responsabilités. En compensation, on vous estime plus et on vous accorde un salaire plus intéressant à même de vous assurer une vie décente. Par-dessus tout, vous gagnez en dynamisme, en charisme et en confiance en vous. Ce sont en effet des qualités essentielles à même de vous aider dans votre quête d'indépendance financière. Numéro 4, gagner de l'argent et faire des épargnes. Quand vous commencez à gagner de l'argent par votre travail, il est nécessaire de savoir économiser. Certaines personnes qui travaillent pour la première fois ont tendance à dépenser une part importante de leur salaire dans les divertissements et à l'entretien de leur mieux-être. Il n'y a rien de mal à se soucier de soi après avoir gagné de l'argent. Toutefois, il est indispensable que vous arriviez à mettre de l'argent de côté chaque mois et ainsi constituer une épargne intéressante au fil du temps. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas à faire un prêt bancaire ou juste un tout petit peu quand viendra le moment où vous allez faire des projets pour gagner de l'argent. Vous serez ainsi épargner des problèmes de taux d'intérêt, de solvabilité et de risque d'endettement relatif aux prêts bancaires. Numéro 5, persévérer dans son travail. Quand vous avez un travail qui vous fait gagner un salaire raisonnable, vous garantissant déjà une certaine indépendance financière, il est nécessaire de persévérer. Notez qu'une expérience professionnelle n'est généralement pas validée par les recruteurs qu'avec une durée minimum de trois ans. Tâchez alors de respecter cela, ne serait-ce que pour la justification de votre expérience auprès d'autres recruteurs proposant des salaires plus alléchants. Cette persévérance est également nécessaire afin que vous puissiez réunir une certaine somme en épargne et ainsi avoir un capital conséquent pour le lancement d'un projet donné. Pour vraiment atteindre l'indépendance financière, il est en effet nécessaire que vous arriviez un jour à travailler pour votre propre compte et ainsi ne plus se contenter d'un salaire plafonné proposé par les entreprises. Quand vous aurez votre propre structure, en effet, les rémunérations que vous percevrez dépendent essentiellement des produits et services que vous réussirez à vendre, si la structure en question est un commerce ou une entreprise. Votre démarche est donc d'inciter les clients à s'intéresser à vos offres et à faire des actions afin que vous gagnez beaucoup d'argent. Numéro 6, investir. À un certain moment de votre vie après quelques années de travail en entreprise, il peut être nécessaire de penser à voler de vos propres ailes. C'est d'ailleurs une bonne chose vu que vous avez déjà une certaine maturité professionnelle suite à vos années de travail en entreprise. Pas besoin de viser très haut pour vos premiers pas dans l'art d'investir. Commencez par des choses simples et réalistes, ouvrir un restaurant ou un food truck, ouvrir une boutique, un magasin, faire de la vente en ligne, etc. Bien évidemment, il vous faudra quelques temps pour une étude sérieuse et pousser de la faisabilité de vos projets. Ce sera aussi l'occasion de décider des types de produits ou services à proposer et aussi d'identifier avec une certaine précision les clients cibles. Pour la somme nécessaire pour le lancement de votre business, vous avez déjà pris la peine de faire des épargnes pendant quelques années. S'il fallait emprunter à un établissement financier, ce ne sera donc plus une somme exorbitante à même de remettre en question votre solvabilité. Numéro 7, développer lentement mais sûrement son business. Pour connaître l'indépendance financière, vous devez travailler avec acharnement pour que votre business marche. Il peut être même nécessaire que vous réduisiez vos heures de travail en entreprise ou même quitter votre emploi salarié. Quand vous gagnez de plus en plus d'argent avec votre business, pensez à le développer. S'il est question d'une boutique ou d'un magasin, il peut être judicieux d'ouvrir des établissements annexes dans d'autres régions ou villes afin de toucher de plus en plus de clients. Si vous oeuvrez dans la vente en ligne, il peut être nécessaire de créer un deuxième site e-commerce ou encore un site vitrine pour présenter vos produits et aussi pour gagner en visibilité sur la toile. Le but, c'est de toujours accroître vos revenus et ainsi être financièrement indépendant. Numéro 8, investir dans d'autres secteurs d'activité. N'oubliez pas que pour gagner de l'argent, il faut toujours utiliser le capital à votre disposition et non le ranger dans un coin et le dépenser petit à petit. Veillez toujours à ce que vos dépenses soient inférieures à vos gains quotidiens mensuels et annuels. Ainsi, ne vous contentez pas de votre premier investissement. Tâchez aussi d'investir dans d'autres domaines comme l'immobilier, la bourse, les transports, etc. Notez toujours qu'avant d'investir dans un domaine en particulier, il est nécessaire de bien s'informer, se familiariser avec le domaine en question, étudier les chances de succès de chaque projet d'investissement. Les risques existent toujours lorsqu'il est question d'investissement. Que cela ne constitue pas un obstacle pour vous. Faites seulement des études minutieuses préalables pour que vos investissements soient toujours fructueux. En un mot, osez devenir un entrepreneur de talent et un véritable aimant à argent. Numéro 9, se constituer un patrimoine. Pour que vous soyez à l'abri du besoin et vivre en toute indépendance financière, tâchez de constituer un patrimoine. A force de travail et d'investissement, vous pourriez par exemple avoir des boutiques et des magasins dans de nombreuses villes et régions, avoir plusieurs sites rémunérateurs sur la toile, avoir des biens immobiliers alloués aux particuliers et aux professionnels, avoir des automobiles que vous utiliserez pour le transport de personnes ou de marchandises, etc. En agissant ainsi, vous aurez à disposition plusieurs activités vous garantissant des revenus importants. Grâce à vos activités, vous permettez également la création de travail et l'assurance de revenus suffisant pour de nombreux ménages. Numéro 10, ne pas commettre des erreurs graves. Grâce à ces démarches et investissements, vous pouvez devenir une personne fortunée. Vous êtes totalement à l'abri du besoin et pouvez vous vanter de vraiment connaître l'indépendance financière. Notez toutefois que la richesse n'est jamais quelque chose de totalement acquise. À la suite d'un accident ou d'une mauvaise gestion, vous pourriez connaître la faillite, de la perte d'argent, etc. Si vous vous dites connaître totalement la sécurité financière et que vous dépensiez sans compter, sans tenir compte d'une bonne gestion de vos avoirs, vous risquez de tout perdre. Quand vous gérez par vous-même vos activités professionnelles, il est clair que vous ferez face à des obstacles et difficultés. Néanmoins, armez-vous de vigilance. Soyez efficace et proactif face aux problèmes à même de vous faire perdre de l'argent. Par-dessus tout, ne commettez pas des erreurs de gestion de vos richesses au risque de vous ruiner. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.